Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le burn-out dans le domaine professionnel, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme le logiciel libre au collège, avec Mario Dilmorandi, et aussi la chronique de Vincent Calabre qui nous parlera de l'énigme de la dernière version. Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Vous êtes sur la radio Cause Commune, la Voix des possibles 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm. Soyez des bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site web de l'association c'est april.org et vous trouverez d'ores et déjà une page avec les références consacrées à l'émission. Nous la mettrons un jour en fonction des échanges de l'émission du jour. N'hésitez pas également à nous faire des retours, il y a des adresses pour nous contacter. Nous sommes mardi 25 février 2020, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. Si vous souhaitez réagir, poser une question pendant le direct, n'hésitez pas à vous connecter sur le salon web de la radio. Pour cela, rendez-vous sur le site causecommune.fm, cliquez sur tchat et retrouvez-nous sur le salon dédié à l'émission. Nous vous souhaitons de passer une excellente émission. On va passer au programme détaillé de l'émission. Nous allons commencer dans quelques secondes par la chronique de Marie-Odile Morandi, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Marie-Odile va nous parler de logiciel libre au collège. D'ici une dizaine de minutes, nous aborderons notre sujet principal qui portera sur le burn-out, principalement dans le domaine professionnel avec deux invités, Marilyn Gomez et Jérôme Pettazzoni. En fin d'émission, nous aurons la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame, qui nous parlera aujourd'hui de l'énigme de la dernière version. A la réalisation de l'émission aujourd'hui, ma collègue Isabella Vannis. Bonjour Isabella. Bonjour. Alors, nous allons commencer tout de suite par le premier sujet. Nous allons commencer par la chronique de Marie-Odile Morandi, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Marie-Odile va nous parler aujourd'hui de logiciel libre au collège. Bonjour Marie-Odile. Bonjour. Eh bien, on t'écoute. Alors, ce mois-ci, ce qui m'amène vers nos auditeurs et auditrices pour la chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture, c'est un coup de cœur, certes facile, venant de ma part. Il s'agit du sujet long de l'émission du mardi 4 février, donc émission récente. Trois enseignants de technologie collège ont fait part de leur retour d'expérience sur le thème « technologie et logiciel libre » en compagnie de Frédéric Couchet. À travers ces trois exemples, tous les enseignants de technologie connaît-je ont pu se reconnaître et je me suis tout à fait reconnue. Ce qui m'a particulièrement plu dans leurs interventions, donc dans l'exécution de la transcription, c'est qu'il me semble que leurs propos sont éminemment politiques dans les explications données à la réponse à la question « Pourquoi est-ce important d'avoir recours aux logiciels libres ? » Un des objectifs de l'enseignement de la technologie au collège, discipline d'enseignement général, vise l'appropriation par chaque élève d'une culture qui fera d'eux des personnes éclairées et responsables de l'usage des technologies. Les trois enseignants ont utilisé au début de leur carrière des logiciels privateurs et énoncent les raisons pour lesquelles ils les ont peu à peu abandonnés. Ces raisons sont sans appel, avec des expressions telles que « Les entreprises qui sont dans le marché du numérique font en sorte que les gens soient ignorants. » « On met en avant les intérêts économiques d'un certain nombre d'entreprises au détriment de toute la population. » « Dans l'aspect privatif, il y a une capacité à rendre commercial quelque chose qui ne l'est pas. » « Ainsi que les mots certes prononcés du bout des lèvres, raquettes, malhonnêteté, séquestration, prison. » On prend donc bien conscience qu'utiliser du logiciel privateur éloigne de l'objectif affiché « Faire des collégiens, des citoyens éclairés. » « Les avantages, les forces du logiciel libre sont énumérées et la principale est celle qui fait référence à la notion d'égalité, enjeux citoyens importants. » « Il pourra montrer à ses parents ce qu'il sait faire, parents qui ensuite utiliseront à leur tour ce même logiciel libre. » « Un autre élément très important concerne la neutralité qui doit régner dans nos établissements. » « Il a toujours été évident qu'aucune publicité pour aucun produit que ce soit ne devrait être faite au sein de l'éducation nationale. » « Alors, pourquoi dans nos établissements, la plupart des postes mis à disposition, certes ailleurs que dans les ateliers de technologie, sont sous Windows en général ? » « Le tout en vouloir aux enseignants, pour qui il est normal d'utiliser des logiciels propriétaires de chez Microsoft, puisque de l'aveu même de jeunes collègues, ils n'y comprennent rien. » « Dans la discussion, une large part est donnée au format ouvert, et là encore revient la question d'égalité. » « Quel que soit l'outil qu'il utilise à la maison, quiconque doit être capable d'utiliser les documents fournis. » « C'est cette motivation que l'un des intervenants utilise pour montrer à ses collègues des autres disciplines les avantages du logiciel libre, c'est-à-dire l'interopérabilité avec pérennité des documents réalisés par chacun. » « Les exemples donnés sont parlants et m'ont rappelé bien des souvenirs de l'époque où, hélas, mon utilisation de logiciel privateur était quasi quotidienne, avec les soucis qui ont suivi. » « C'est alors la question de la position de la hiérarchie qui devrait donner l'impulsion nécessaire à l'utilisation des logiciels libres. » « Le constat est navrant. Il n'y a aucune réelle volonté politique. Peut-on en vouloir à cette hiérarchie et au premier maillon les chefs d'établissement, qui sont submergés de travail, dont, par manque de temps, sont dans l'incapacité de changer leurs habitudes et contraints de poursuivre avec les logiciels propriétaires qu'ils utilisent ? » « Bienvenue, bonne journée à vous, bonne fin d'émission. Au revoir. » « Au revoir Marie-Odile. On va faire une pause musicale. » « Nous allons écouter Under the Sky of Jap à Ricohda Alvarez. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la Voix des Possibles. » « Cause Commune, 93.1 » « Outro » Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le burn-out principalement dans le domaine professionnel. Avec deux invités, Marilyn Gomez et Jérôme Petazzoni, l'émission a été exceptionnellement pré-enregistrée le 12 février 2020. Je vais vous laisser écouter l'enregistrement et puis on se retrouve après le sujet long. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le burn-out avec nos invités. Jérôme Petazzoni, informaticien. Bonjour Jérôme. Bonjour. Marilyn Gomez, écrivain, consultante et coach auprès d'entreprises et de particuliers sur le bien-être professionnel. Bonjour Marilyn. Bonjour Frédéric. Alors en plus Marilyn, on a le plaisir qu'elle fasse une émission sur la radio Cause Commune qui s'appelle Travail à cœur. On en parlera sans doute au cours de l'émission. Alors il y a quelques semaines, un ami me transmet un lien vers une vidéo de 2019, une vidéo d'une vingtaine de minutes, intitulée le refactoring le plus difficile de ma carrière. Alors déjà je me demande pourquoi cette personne m'envoie cette vidéo qui a l'air très technique, dans laquelle en fait Jérôme Petazzoni, développeur informaticien, parle non pas de technique, mais de dépression et de burn-out. Et cet ami m'écrit, c'est un témoignage rare et instructif, d'où l'idée de l'émission du jour consacrée au burn-out, avant tout dans le monde professionnel, mais au fond dans toute organisation au sens large. Alors en première question, j'aurais envie de vous demander un petit peu comment vous vous sentez aujourd'hui, quelle est votre météo intérieure, et donc par exemple, si vous étiez un ciel, quelle couleur seriez-vous aujourd'hui ? Marlène Gomez. Grand ciel bleu, ensoleillé. Très bien. Jérôme Petazzoni. Aujourd'hui un ciel bleu très azur, je ne sais pas si c'est ensoleillé, mais je pense au ciel bleu un peu d'hiver, où il n'y a pas de nuages, il ne fait pas forcément chaud, mais c'est très bleu et très dégagé. Parfait. Alors, première question, on croit sans doute savoir c'est quel burn-out, en tout cas, on a sans doute tous une définition ou des mots-clés associés au burn-out, mais il me paraît intéressant de vous poser comme première question votre propre définition ou votre propre vision de ce qu'est le burn-out. Marlène Gomez. Alors, dans mon livre, j'ai écrit que le burn-out, c'était le point culminant d'un enchaînement de causes intérieures révélées par une cause extérieure, à savoir le travail dans ce cas. Voilà. C'est après une longue réflexion que ça m'est venu, parce que je l'ai vu quand même comme un vrai changement, un point de non-retour où il y a un nouveau monde des possibles qui s'ouvre à nous, mais encore faut-il faire une démarche de connaissance personnelle, à travers un cheminement personnel, en fait. D'accord. Après, j'ai dit que le livre, c'est « Comment sortir du burn-out aux éditions Dervy », sorti en 2019. Exactement. Et dans ton livre, tu parles d'ailleurs, au tout début, de Big Bang, quelque part. Oui. C'est un sort de Big Bang intérieur qui ouvre de nouvelles perspectives, un nouvel espace-temps et un retour sur soi, quelque part. Exactement. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, comme un point qui me permettait d'aller ailleurs, mais il fallait fermer beaucoup de portes derrière moi pour pouvoir envisager des nouvelles perspectives. D'accord. On va revenir là-dessus. Et Jérôme Pétazoni, quelle est, toi, ta définition, ta présentation du burn-out ? Pour moi, je dirais qu'il y a une définition avant et après, avant l'avoir vécu et après. Avant, c'était quelque chose d'un petit peu vague, en se disant « Bon, c'est quand on travaille trop et puis qu'on s'épuise ». Et puis, quand ça m'est arrivé, je me suis rendu compte que c'était assez différent. Déjà, pour moi, c'est passé d'abord par une dépression, avant que je me rende compte que finalement, c'était peut-être bien un burn-out. Donc, ça a été une perte de motivation, les difficultés associées à la dépression. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était peut-être bien un burn-out et j'ai raffiné un peu mes recherches sur le sujet, parce que j'avais fait beaucoup de recherches sur la dépression. J'avais regardé beaucoup de vidéos, j'avais lu des articles, des fois presque médicaux, des fois plus des blog-posts. Et quand, un petit peu par hasard, j'ai fait une sorte de test pour évaluer le burn-out et que ça m'a dit que j'étais dans le rouge, je me suis dit « Tiens, on va réorienter un peu les projecteurs ». Et je me suis rendu compte que ce n'était pas forcément que l'épuisement professionnel. Et pour moi, mon burn-out personnel, ça a été se rendre compte qu'il fallait que je change de travail de manière assez large. C'est-à-dire changer de société, changer la nature un petit peu de mon activité et se réinventer aussi. Alors, pour moi, j'ai eu moins l'impression d'un Big Bang, comme l'a décrit Marilyn. Mais quelque part, j'ai l'impression d'être encore un petit peu dedans. Alors, pas dans le sens où je me sens encore en état de burn-out, mais dans le sens où je suis en train de faire une sorte de transformation dans ma vie et mon travail qui n'est pas terminée. Donc, je ne suis pas capable d'avoir un recul encore dessus. D'accord. Alors, on va revenir sur tout ça, parce que ce qui est intéressant, c'est justement cette vision du burn-out qui n'est pas uniquement que physique, mais qui est une réinvention de soi-même. Alors, tu as parlé des tests. Ma deuxième question, c'est un petit peu comment on peut déterminer qu'on est en burn-out ou pas. Et aussi, quelle est la différence ? Toi, tu fais visiblement la différence entre dépression et burn-out. Je ne sais pas d'ailleurs si Marilyn, toi, tu fais une différence entre les deux, déjà. Est-ce que tu peux expliquer, Jérôme, quelle différence tu fais entre dépression et burn-out ? Alors, la différence que je fais entre les deux, déjà, je vais commencer en disant que je ne suis pas du tout spécialiste du domaine. Enfin, j'ai vécu ça, mais c'est que mon expérience personnelle. Et donc, moi, ce qui m'est arrivé, ce n'est pas la définition canonique de la dépression et du burn-out. Moi, au début, j'ai commencé à avoir des... comment dire ? Tout devient difficile à faire. On a des espèces de... je ne dirais pas des crises d'angoisse, mais des petits gestes de la vie quotidienne qui devraient être faciles et qui se retrouvent extrêmement difficiles. Des fois, le matin, ça devient impossible de se lever, de faire quoi que ce soit. Même quand ce qu'on doit faire, ce n'est pas forcément aller au boulot. Ça peut être aller à la plage avec des amis, un truc super sympa sur le papier, et puis le moment venu, impossible de sortir du lit. Ou alors, à un moment donné, on se retrouve dans un magasin, comme ça, une grande surface, et puis on ne sait pas pourquoi absolument je devais sortir parce que je ne me sentais pas bien à l'intérieur, sans être capable d'expliquer pourquoi j'avais cette espèce de malaise. Et puis, tous ces petits symptômes, ils deviennent de plus en plus forts et de plus en plus fréquents, jusqu'à ce qu'à un moment, je me suis dit « bon, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas ». Donc, chez moi, ça a été d'abord diagnostiqué en dépression. Donc, j'ai pris des antidépresseurs, j'ai changé un petit peu de rythme de vie, et puis ça n'a pas vraiment arrangé les choses, en fait, dans mon cas. Et puis, finalement, par hasard, j'ai passé le Maslash Burnout Inventory de Christina Maslash, qui est, je crois, une des spécialistes vraiment de renommée internationale sur le burn-out. Et ce test m'a montré que tous mes indicateurs étaient au rouge. Et c'est là que je me suis dit « tiens, finalement, est-ce que ma dépression, c'est un burn-out ? » Et du coup, là, se reposer la question « quelle est la différence entre les deux ? » Alors, l'impression que j'ai eue, encore une fois, je répète que je ne suis pas… C'est ton expérience. Et puis, l'impression que je me suis faite, c'est qu'il y a beaucoup de points communs. Il y a aussi des différences. Je ne suis pas vraiment capable de dire les différences entre les deux, mais par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit « Ah, finalement, tu fais un burn-out. » Mais en fait, le burn-out, c'est la dépression des riches, entre guillemets. C'est comme ça que les gens qui ne veulent pas parler de dépression vont parler de dépression. Il y en a d'autres qui m'ont dit « Non, non, c'est quand même deux choses différentes, même si parfois on peut diagnostiquer l'un pour l'autre, etc. » Voilà, moi, mon expérience, c'est qu'il y avait quand même des symptômes communs entre les deux. Et mon ressenti très personnel, c'est que si je n'avais pas traité la cause profonde de mon burn-out, donc en gros le travail, j'aurais peut-être pu masquer pendant un petit moment la dépression qui est apparue et aller un petit peu mieux et continuer à faire mon travail. Mais je suis persuadé que tôt ou tard, ça serait devenu plus grave, ça aurait empiré. C'est un petit peu comme quand on a une grosse douleur quelque part et puis qu'on se gave d'antidouleur. Ça peut marcher sur le coup, mais si on ne fait que masquer les symptômes au bout d'un moment, quand ça pète, c'est encore plus grave. D'accord. Marlene, de ton côté, dans ton livre, page 42, d'ailleurs pour les geeks, c'est une bonne page, il y a une liste de symptômes à la fois physiques et psychologiques. Alors, comment on peut diagnostiquer finalement ou s'auto-diagnostiquer ? D'ailleurs, il y a une question, est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer un burn-out ? Et finalement, quels sont les symptômes ? Jérôme, on a parlé d'un certain nombre. Les symptômes vraiment marquants qui se font dire « Là, je suis dans un syndrome de burn-out ». Je pense que la chose peut-être la plus importante à voir, c'est déjà s'il y a beaucoup de changements, on va dire au niveau physique, l'humeur, la fatigue, est-ce qu'elle est chronique ou pas ? Il y a tous les signes que je cite dans cette page-là, qui est quand même une longue liste, mais je pense qu'il y a tout un... Ils permettent en fait, on va dire, de se dire « Est-ce que j'ai vraiment changé ces derniers mois ? » Parce qu'un burn-out ne s'installe pas du jour au lendemain, c'est vraiment quelque chose qui s'installe dans la durée. Moi-même, je ne l'ai pas vu venir et pourtant... Oui, parce que j'ai oublié de préciser, toi aussi en fait, ton livre est quelque part une conséquence, une suite de ton propre burn-out professionnel. Absolument, absolument. Je ne l'ai pas vu venir. Moi, c'est du jour au lendemain, mon médecin qui était très au courant, parce qu'elle avait rencontré beaucoup de personnes et quand je vais la voir, elle me dit... Pour elle, c'était d'une évidence. Et pourtant, j'ai laissé traîner longtemps et je sentais qu'il y avait quelque chose chez moi qui avait changé. Mais le travail, le quotidien, le trop de tout fait qu'on passe un peu à côté de nous-mêmes, finalement. Ce qui est intéressant dans ta liste, d'ailleurs, c'est qu'en fait, il y a deux catégories. Il y a symptômes physiques. Alors, si j'en prends quelques-uns, fatigue chronique, maux de tête, problèmes cardiaques, palpitations, envie de vomir, nausées. Et il y a une section syndrome psychologique. Sensation d'épuisement, irritabilité, colère, l'impression de perdre de pied, la solitude dont tu parles dans ton livre, l'apathie dont tu parles un petit peu aussi. Et finalement, on ne peut pas avoir les symptômes physiques, j'ai l'impression, mais une partie des symptômes psychologiques est donc être en born-out alors qu'on n'est pas encore épuisé physiquement. Est-ce que c'est le cas ? En fait, ça va se manifester vraiment de manière différente, de personne à personne, d'où la difficulté de poser un cadre, par exemple, médical, raison pour laquelle il n'a pas encore été reconnu au sein du DSM-4. C'est quoi le DSM-4 ? En fait, ça répertorie un ensemble de maladies. De maladies. Voilà, exactement. Donc, il est difficile de poser un cadre parce que justement, ça change de... Chaque personne va manifester des problèmes physiques ou psychologiques différents. D'accord. Mais toi, ce qui est intéressant, c'est que ton docteur, ton médecin, t'a diagnostiqué rapidement, si j'ai bien compris. Oui. Alors que toi, Géraud, ça a pris dans ta vidéo un an et demi à peu près pour être diagnostiqué. Et en fait, finalement, c'est une maladie comme une autre. Ce que tu dis, c'est un point essentiel et que ce que je viens de dire aussi... C'est ça, oui. Donc, vraiment, vous êtes très différents dans le diagnostic, en fait, tous les deux. Voilà. Moi, je pense que j'ai eu à la fois de la chance et pas de chance. Alors, le côté pas de chance, c'est que les premières fois où j'ai eu des petits symptômes qui n'étaient vraiment pas encore très graves à l'époque, je ne pensais pas du tout à une dépression ou un burn-out. Je me dis, c'est un petit coup de mou, mais c'est des problèmes de concentration au départ. Donc, quand je suis allé consulter, en fait, je suis tombé sur un médecin généraliste, mais qui ne m'a pas du tout compris. Alors, ce qu'il faut savoir dans tout ça, c'est que je vis aux États-Unis. Je suis à San Francisco à ce moment-là. Je vais voir un médecin avec qui on parle en anglais. Et j'ai eu l'impression d'être vraiment pas compris du tout par ce médecin qui m'a dit, passez par la pharmacie, prenez une boîte d'antidépresseurs, revenez dans deux mois. Et je fais quoi ? Il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de... Et puis vraiment, le fait, par exemple, que certaines des phrases que j'avais dites avaient été mal comprises... Oui, ton métier, par exemple. Voilà, par exemple, c'est ça. Il avait mal compris ton métier. Je lui ai dit, je suis software engineer. Et puis après, je lui ai dit, non, tu es structure engineer. Je croyais que je construisais des ponts, alors que non, j'étais développé en logiciel. Voilà. Donc, c'était entre mon accent franchouillard et puis le... Donc, c'est vrai que dès qu'on va parler d'un truc comme ça, si on n'est pas compris, on ne se sent pas en confiance. Donc, je m'étais dit, bon, là, non, je ne commence pas les antidépresseurs. Et puis, ça a mis presque un an avant que les symptômes reviennent plus fréquents, plus forts, comme je disais tout à l'heure. Et que finalement, je me dis, bon, là, ça ne va pas du tout. Il faut que je fasse quelque chose et que j'accepte, donc, de commencer un traitement. Mais toujours sans être... Sans qu'on me propose un suivi à côté. Ce qui ne me mettait pas forcément super à l'aise. Et puis, ça... Donc, j'ai dû changer plusieurs fois de médicaments. Et puis, quand ça a commencé à aller mieux, c'est beaucoup plus tard que vraiment par hasard, quelqu'un qui faisait une étude sur, justement, l'expatriation, la santé mentale dans les technologies, etc., m'a fait passer ce fameux test. Ce test de Maslac, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Et c'est là que ça m'a amené à réfléchir. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai changé de démarche. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de me dire, bon, il faut soigner ma dépression, je me suis dit, il va falloir traiter le burn-out. Et à partir de ce moment-là, j'ai essayé de réfléchir quelles étaient les solutions. Donc, j'ai essayé de prendre un congé sabbatique. Puis, pour résumer, ça n'a pas marché. Donc, j'ai pris la décision de partir de là où je travaillais. Donc, ça, c'était le côté pas de chance parce que je n'ai pas eu de chance au niveau des médecins sur qui je suis tombé. Ensuite, le côté chance, je dirais, c'est que j'ai l'impression de ne pas être tombé très bas, entre guillemets, parce que j'ai réussi à m'arrêter avant que... Donc, ce soit trop tard, en fait. Voilà, exactement. J'ai aussi pris la décision de parler assez publiquement de ce qui m'était arrivé en me disant, je vais peut-être avoir un... Comment dire ? Un retour de bâton. Ça va peut-être m'affecter un peu négativement. Mais je pense que dans la communauté dans laquelle j'évolue, dans le milieu dans lequel j'évolue, j'espère avoir une assez bonne image pour que ça ne me mette pas sur la liste noire ou un truc comme ça. Donc, je vais en parler. Et j'ai eu une quantité de messages de soutien en public ou en privé. Et quelques dizaines comme ça de personnes qui sont venues me parler en privé, ou bien des gens que je connaissais un peu de loin ou des fois pas du tout, qui m'ont raconté leur histoire pour me dire qu'elles aussi avaient vécu un truc comme ça. Et je me suis rendu compte, mais déjà que c'était beaucoup plus courant que ce que j'imaginais. Et d'autre part, que j'avais eu beaucoup de chance parce que le nombre de gens qui m'ont dit qu'ils avaient dû carrément changer de métier, d'industrie, etc. Des gens dont c'était pas du tout accepté par la famille, l'environnement, et je me suis dit waouh, j'ai quand même énormément de chance qu'autour de moi, les gens acceptent ça et même me soutiennent et qu'à chaque fois que j'en parle, en fait, pour l'instant, j'ai surtout reçu des messages d'encouragement et ça m'a beaucoup ému et je me suis dit dans mon métier jusqu'à présent, c'était d'aller dans des conférences pour parler d'outils techniques et de choses comme ça. Bon, ça continue d'être ce qui me fait vivre parce qu'aujourd'hui, je fais des formations sur Docker et Kubernetes qui sont des outils assez techniques dans mon milieu. Le logiciel libre est assez technique, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais par contre, quand j'en ai l'occasion, je viens parler de mon expérience en, encore une fois, en soulignant que c'est que mon expérience qui m'est arrivée à moi et que ça n'a pas vocation d'universalité, mais pour dire que c'est un truc normal qui peut arriver à tout le monde. D'accord, ça c'est intéressant et je vais rebondir justement avec Marilyn parce que c'est ce que tu dis dans ta présentation, c'est que c'est quelque chose qui est très fréquent. Toi Marilyn, tu as écrit un livre qui s'appelle, donc on le rappelle, Comment sortir du burn-out. Par ailleurs, en termes professionnels, tu es consultante et coach et tu accompagnes des entreprises dans le bien-être professionnel. Tu voulais réagir sur autre chose d'abord ? Oui, j'allais vite réagir par rapport à ce que venait de dire Jérôme. Moi, pour la petite histoire, coup de chance, manque, on va dire, coup de chance que le médecin ait été assez attentif à ce genre de cas puisqu'il en avait déjà eu pas mal, mais moi, manque de bol à l'envers de Jérôme, je suis tombée très bas. Donc, c'est ce qui m'a fait aussi pouvoir écrire. Parce qu'à un moment, tu disais même dans ton livre que tu n'osais plus sortir en fait. Ah oui, oui, j'étais terrorisée en fait. Alors qu'à l'inverse, Jérôme sortait beaucoup parce qu'il faisait beaucoup de conférences. Donc, c'est vrai qu'il y a deux différents niveaux. Et donc, toi, tu as eu la chance de tomber sur un médecin qui avait déjà eu ce genre de cas. Alors, ça me fait penser à une question. Est-ce que d'ailleurs, en France, Jérôme nous a fait le retour d'expérience aux Etats-Unis, mais est-ce qu'en France, les médecins sont formés, est-ce qu'ils sont habitués à faire passer les thèses dont a parlé Jérôme ou d'autres thèses pour identifier ce burn-out plutôt que simplement donner la première réponse qu'a eu Jérôme, c'est prenez des pilules, quelle que soit la couleur, et vous irez mieux. Comment les médecins sont formés en France ? Médecins généralistes et médecins du travail. Je pense que les gens connaissent plutôt bien le sujet. Après, c'est vrai que ça va dépendre vraiment de leur connaissance, est-ce qu'ils le font ou pas. C'est tellement, on va dire, variable que c'est vrai que je n'ai pas de réponse précise. Non, non, mais c'est ça. D'accord. On a parlé des symptômes, mais là, je renvoie sur les tests cités par Jérôme et aussi le livre. Je répète, page 42, il y a bien une vingtaine ou une trentaine même de symptômes. Et encore, il y aurait pu en avoir plus, mais je me suis dit que c'était déjà pas mal. Ça peut faire flipper un petit peu parce qu'au début, je commençais à essayer de voir quel cas je cocherais. En tout cas, c'est très intéressant. Ça, c'est donc les symptômes. Mais une fois qu'on a identifié ces symptômes et que, comme l'a expliqué Jérôme, finalement, il faut trouver ce que tu appelles dans ta conférence la route cause, donc la cause racine. Quelles sont les causes potentielles d'un burn-out ? Et en fait, j'ai découvert qu'il n'y avait pas que des causes physiques, il y avait d'autres causes. Donc, Marine, dans ton livre, tu en parles. Est-ce que tu peux nous citer quelques causes principales qui peuvent conduire à un burn-out ? Alors, si on part des causes professionnelles, on pourra dire le surmenage, la suradaptation. Ce sont globalement toujours des gens très engagés, très impliqués, qui se suradaptent facilement à leur environnement. Puis après, il y aura le fait de faire des tâches répétitives, ennuyeuses. Voilà, il y a tout un environnement de travail qui peut conduire à des relations qui sont dysfonctionnelles, aussi, qui vont créer plus de frustrations et de... Dans la liste, notamment... C'est marrant, j'écoutais un podcast récemment qui n'avait rien à voir avec le sujet et à un moment, la personne parle du burn-out et dit que l'une des causes principales, selon elle, c'est le manque de... L'absence de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est une des causes dans le monde professionnel. Je ne voyais pas ça comme étant une cause principale, mais en tout cas, selon elle, quel est votre tour d'expérience là-dessus ? Parce que je crois que tu en parles aussi, Jérôme, Marie-Lyne. C'est une des causes vraiment principales, c'est-à-dire, dans le monde professionnel, l'absence de reconnaissance. Oui, je pense que ça joue pour beaucoup, l'absence de reconnaissance, mais plus tard, je l'ai compris autrement, c'était que je posais ma reconnaissance à l'extérieur de moi, c'est-à-dire, j'attendais un retour des autres en me disant voilà, c'était bien, enfin, ce côté travail qui correspondait à leurs attentes et finalement, j'ai compris plus tard que la reconnaissance, il faut que je l'ai de moi vis-à-vis de moi. Et quand je la pose à l'intérieur de moi, cette reconnaissance, eh bien, je suis moins dépendante d'une reconnaissance extérieure. donc finalement, ça va moins m'impacter l'opinion ou le regard de l'autre. Et aujourd'hui, on est dans une société où on est aussi beaucoup dans ce regard de l'autre. On a besoin de plaire, on a envie de plaire, voilà, il y a tout un ensemble de circonstances qui font qu'on est beaucoup dans ce besoin de reconnaissance. D'accord. On va revenir sur ce point-là dans la partie reconstruction quelque part parce que ça fait écho avec ton introduction quand tu as parlé du burnout comme un enchaînement de causes intérieures révélées par des causes extérieures. c'est intéressant. Je vais revenir sur la partie. Donc, toi, Jérôme, je crois que tu parles un petit peu de cette absence de reconnaissance dans ta conférence. Et aussi, alors, une des causes que cite aussi Marineine dans son livre, c'est le côté humiliation qu'il peut y avoir dans le domaine professionnel. Toi, ce qui a été intéressant, c'est que, enfin, entre guillemets, c'est que tu as eu du soutien de ton manager. Mais par contre, tu expliques que la RH, donc la repartie ressources humaines et la médecine du travail ne t'a pas du tout soutenu quand tu as été les voir pour la première fois et que tu leur as demandé de faire un break, une pause de 2-3 mois. Oui, moi, ça a été, quelque part, ça m'a peut-être un petit peu aidé parce que ça m'a permis de me convaincre qu'il fallait que je parte. Mais quand j'ai commencé à parler à mon manager de faire un break, mon manager, toute mon équipe a dit oui, écoute, là, tu es à fond depuis des années, tu voyages énormément, tu as l'air d'être au bout du rouleau. OK, oui, il faut que tu fasses un break et on va faire ce qu'il faut. Et après, par contre, côté RH, c'était une autre planète. Quelque part, il y a une partie de moi qui aimerait bien savoir quelles étaient les discussions qu'il y avait derrière, qu'est-ce qui se passait parce que ça faisait quand même 7 ans que j'étais dans cette boîte, je suis entré, on était 5. Quand j'en suis sorti, on était 500. Donc, j'avais vu les gens défiler. Enfin, je faisais un peu partie des meubles quelque part. Donc, ça blesse un petit peu de se dire, OK, ils ne veulent même pas me filer 3 ou 6 mois de break comme ça. En plus, on va rappeler qu'à l'époque, tu étais entre guillemets évangéliste, c'est-à-dire que tu faisais beaucoup de conférences, quelque part. Pas grand-chose. C'était, je ne sais pas si j'ai vraiment senti rabaisser, c'est plutôt le côté, tiens, il y a du côté RH administratif, etc., il n'y a pas l'effort qui se fait. D'accord. Donc, après, derrière, je me demande, c'est peut-être parce que les gens qui sont à ces postes-là, moi, déjà, j'étais en voyage tout le temps. En plus, je dépendais, enfin, j'étais en remote, en télétravail, donc, je n'étais même pas physiquement au bureau souvent. Peut-être que les gens se disaient, c'est qui ce pingouin ? Pourquoi il veut un traitement de faveur ? À un moment donné, j'avais dit un peu à moitié sur le ton de la plaisanterie, si vous ne voulez pas créer un programme de congés sabbatiques de peur que les gens en abusent, il suffit de le limiter aux gens qui ont au moins 50 boîtes, c'est facile, on doit être deux ou trois. Donc, ça limite un peu. Donc, effectivement, il n'y a pas de soutien de la part de la boîte de ce côté-là. Et puis, du côté des médecins, pareil, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui se passait, disons, en coulisses dans leur tête. Je me disais, peut-être que je n'en suis pas encore vraiment à un stade assez bas. Il y a des médecins qui m'ont dit, non, écoute, on ne va pas te faire un travail parce que ça a l'air d'aller là. Il suffit de se reprendre un petit peu et puis tout ira bien. Il y en a même un qui m'a recommandé de me faire des massages à l'huile de sésame en me disant que ça me remettrait d'aplomb. C'est peut-être pas ce dont j'ai besoin pile là maintenant. Je suis OK pour écouter ce que peut apporter la médecine alternative, etc. Mais là, justement, je voulais vraiment prendre les choses en main et aucun des médecins voulait me mettre en arrêt ou faire quoi que ce soit de ce côté-là. Ce qui, en plus, fait une petite remise en question parce qu'on se dit, finalement, c'est peut-être tout dans la tête, ça, etc. Puis après, on reprend quand même tout ce dont je parlais tout à l'heure, les espèces de mini-crises d'angoisse, les difficultés à travailler, des problèmes de concentration, etc. Et on se dit, non, il y a vraiment un problème. Il faut que je gère par moi-même même si ça doit être tout seul parce que je n'ai pas envie d'y rester. Alors, tu viens de dire le mot tout seul. J'ai une question collective pour les deux. Quel est le rôle de l'entourage ? Là, je parle de l'entourage personnel. On va commencer par peut-être Marilyn. Le rôle de l'entourage personnel, quand toi, tu as fait ton burn-out et en plus, tu expliques que vraiment tu t'es replié sur toi-même, isolé. Est-ce que tu en as parlé autour de toi ? Est-ce que les gens t'ont soutenu ? Comment l'entourage ? Je parle bien de l'entourage personnel. Oui, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'autant ma famille, autant que mes amis, ils m'ont beaucoup soutenue. Et c'est vraiment ce qui m'a aidée dans les mois qui ont suivi ce moment-là, vraiment à me reconstruire. Puis, il y avait des personnes, des certains amis qui me conseillaient d'aller rencontrer d'autres personnes. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à y trouver un certain sens. Mais ils ont été très présents de ce point de vue-là. et je crois que c'est aussi ce qui m'a vraiment aidée à remonter la pente. C'est-à-dire qu'ils ont considéré ça comme une vraie maladie et non pas comme un petit coup de fatigue en me disant « prends des pilules ou va faire un peu de sport, ça ira mieux. » Non, et c'est en ça que moi, ça m'a beaucoup aidée. C'est que les gens ne m'ont pas remis en cause. Ils ont vu mon état et même certains me disaient déjà depuis un moment que je n'allais pas bien. Mais ça, j'étais incapable de le voir. D'accord. Et de ton côté, Jérôme, tu en as parlé sur le soutien notamment de ta compagne qui a été présente. Oui, pour moi, l'entourage a été hyper important pour déjà l'entourage direct que notamment ma compagne qui m'a beaucoup aidée comme disait Marilyn qui a vraiment fait ce qu'il fallait pour m'aider. Et puis d'autre part, je me suis rendu compte aussi au milieu de tout ça que j'étais un petit peu un animal social et que j'avais besoin d'interagir avec des gens. Par exemple, en fin 2016, quand vraiment ça n'allait pas bien du tout, je suis allé à une conférence et puis je suis retombé sur deux Français que je connaissais. Donc, on s'est posé comme ça pour discuter, prendre des verres et j'en suis ressorti en allant vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Ça a été suffisamment fort pour que je me rende compte tiens, là, il y a un truc. Ça, c'est quelque chose dont j'ai besoin. La musique, par exemple aussi. Donc, l'entourage m'a aidé parce que cet entourage a non seulement accepté et me donnait une espèce de feedback positif, mais en plus, intrinsèquement, ça me nourrissait, entre guillemets, rien que le fait d'être avec des gens, d'avoir des vraies conversations sur des vrais surgits de vie, pour moi, c'est très important. Et puis, après, évidemment, à l'inverse, par rapport au travail ou les médecins, dans mon cas, c'était un peu le rôle négatif parce que ça me remettait un petit peu, ça me faisait me remettre en question, mais un peu dans le mauvais côté, ça me faisait douter. Donc, avoir un bon entourage qui soutient, je pense que c'est capital. Avoir des gens avec qui on peut parler ouvertement, librement, que ce soit le vieux pote d'il y a 20 ans, la copine de l'époque de la fac, etc. Des gens avec qui on peut se poser de temps en temps. Finalement, pour certaines personnes, c'est peut-être le rôle de la thérapie aussi. Le fait d'avoir quelqu'un... le fait d'avoir quelqu'un à qui on peut tout raconter et je pense que ça aide à faire un boulot à l'intérieur aussi. Arrivée, tu as ajouté quelque chose ? Oui, j'allais juste rajouter que j'avais participé aussi à un groupe de paroles sur la souffrance au travail. D'accord. Et donc, on était un groupe de personnes où tout le monde avait fait un burn-out, chacun pour des raisons différentes et similaires en même temps. Et ça aussi, cet effet de groupe avait été très important parce que ça avait aidé... En fait, rien que parfois en se regardant, on n'avait pas besoin de se justifier. On était... On se comprenait en fait dans ce qui nous arrivait. Et comment tu avais trouvé ce groupe ? C'était un jour une séance d'information à l'ACRAMIF et ce sont eux qui ont proposé à la fin qu'ils voulaient s'inscrire sur un groupe qui allait être créé. C'était assez récent mais je me suis dit pourquoi pas et c'était une expérience vraiment incroyable. D'accord. Alors là, on a parlé au début des symptômes, des causes profondes. On va parler maintenant un petit peu de comment traiter puis comment se reconstruire parce que vous êtes plus... Tous les deux, vous avez employé ce terme-là. Mais juste avant, sur ce dont vous venez de parler, sur l'entourage, l'importance que vous citez d'ailleurs tous les deux dans votre conférence et dans ton livre sur le fait d'être attentif aux autres. une personne qui peut se sentir fatiguée de lui poser la question comment elle va. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est essentiel pour justement libérer cette parole. Est-ce que toi, par exemple, dans ton coaching d'entreprise, c'est quelque chose sur lequel tu insistes ? Est-ce qu'il y a des choses concrètes ou c'est simplement le fait d'être un être humain et d'être intéressé à ce que vit l'autre au quotidien ? Oui, je pense que c'est très important d'être ouvert aux autres et d'être attentif un peu à l'environnement qui nous entoure, d'être dans cette bienveillance et tenter de cultiver ça au maximum parce que je crois que c'est ça aussi qui fait un peu la différence dans le fait de pouvoir prévenir peut-être un peu plus ce genre d'événement. Après, est-ce qu'on pourra vraiment, vraiment tout prévenir ? Je ne pense pas mais en tout cas, ça aide. On se sent, en tout cas, plus soutenus dans certaines périodes de vie. D'accord. Je vais juste préciser qu'Étienne en régie me précise que la CRAMIF c'est la Caisse Régionale d'Assurance Maladie dit l'Île-de-France. Merci Étienne parce que c'est vrai qu'on ne maîtrise pas tous les acronymes. Et toi Jérôme, j'ai une question en lien avec ça. Tu as parlé initialement dans un post sur un site web de ce burn-out. Tu disais que tu pouvais le faire parce que tu estimais que vu ce que tu faisais, les gens l'accueilleraient bien et tu as eu beaucoup de retours. Est-ce que ça a permis à des gens de révéler quelque part leur propre burn-out en disant tiens, là ce que tu viens de raconter, je le vis et je peux enfin mettre un mot sur ce que je ressens, sur ce que je vis ? Je pense que oui même si je ne pourrais pas dire comme ça tiens, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont dit j'avais besoin d'entendre ça. Ou un truc super émouvant comme ça quand je suis descendu de scène après en avoir parlé je crois que c'était en avril 2019, je me rappelle que le gars de la régie audio qui est venu prendre le micro que j'avais comme ça, il m'a demandé dis donc ta présentation va être mise en ligne après parce que moi j'ai besoin que ma femme m'entende ça parce que je crois qu'elle est là-dedans elle aussi. Donc ça m'avait beaucoup ému en me disant c'est ça que je veux arriver à faire c'est que des gens puissent mettre un nom se dire que c'est des choses qui peuvent arriver je ne veux pas dire non pas que ce n'est pas grave parce que justement ça peut quand même aller assez loin et être assez grave mais se dire que c'est une situation de vie qui peut nous arriver à tous au même titre que se casser une jambe avoir un accident de voiture ou un truc comme ça bien sûr c'est des choses qu'on essaye d'éviter parce que c'est un côté négatif de la vie mais en même temps ça peut arriver et quand ça arrive au moins on peut mettre un nom dessus et puis on a des pistes pour y faire face justement on va parler après la pause musicale des pistes pour y faire face alors c'est la première fois que la pause musicale on a l'artiste en studio vu que c'est Jérôme Pettazzoni le titre s'appelle On vend des globes 2018 on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles Cause Commune 93.1 Sous-titrage ST' 501 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 Nous venons d'écouter Nous sommes en train d'écouter la fin On vend des globes 2018 par Jérôme Pettazzoni qui est avec nous en studio c'est disponible sous licence libre Creative Commons partage dans les mêmes conditions vous retrouverez les références sur le site de l'April april.org Vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur causecommune.fm Nous allons poursuivre notre discussion sur le burn-out avec Jérôme Pettazzoni qui est informaticien et Marilyn Gomez qui est écrivain consultante et coach auprès d'entreprise sur le bien-être professionnel Avant la pause musicale on a parlé un petit peu des symptômes des causes du retour d'expérience de nos deux invités et là on va parler un petit peu du sujet important c'est qu'une fois qu'on a identifié qu'on est en burn-out c'est que faire pour remonter la pente et même plus loin pour se réinventer je crois que c'est un terme que tu emploies Marilyn dans ton livre se réinventer alors quand on parle de burn-out les gens je pense se disent plutôt bon on va essayer de récupérer physiquement mais en fait un burn-out permet de se réinventer Marilyn Gomez Oui absolument je pense qu'on peut transformer les épreuves difficiles de notre vie en une opportunité d'être peut-être plus nous-mêmes en fait en partant un peu à cette découverte un peu à la recherche de soi et déjà je pense que ça passe aussi par un travail émotionnel de ne plus poser nos émotions en déni il y a ça qui se passe souvent aussi c'est qu'on a des peurs parce que le burn-out c'est aussi une histoire de peur derrière enfin en tout cas une partie de l'histoire dans le cadre de son histoire personnelle tu veux dire ? Oui je pense que ce soit peur de l'insécurité peur de la solitude enfin après chacun aura ses raisons mais qui font que on va tenir on tente de tenir un cap qui à un moment donné ne tient plus la route et je pense que c'est très important d'aller regarder ses peurs ou ses émotions et tenter de comprendre aussi ce qu'elles veulent dire de nous en fait vers où on peut se tourner en fait et du coup je pense que j'ai un peu perdu le fil de ta question sur comment se réinventer exactement oui c'est comment se réinventer et qui finalement c'est une vision totalement positive quelque part du burn-out parce que si je comprends bien toi tu es un peu changé de vie complètement et Jérôme Pétazonie a changé d'activité et en partie changé de vie on verra après ce qu'il nous dira mais donc c'est vraiment une réinvention complète oui parce qu'en fait je crois que parfois on s'éloigne de qui on est et des choses qu'on veut faire et à partir du moment ou en tout cas pour moi où j'ai eu cette voilà où ça m'est arrivé je me suis posé beaucoup de questions sur aussi le sens de ma vie vers où est-ce que je voulais aller qu'est-ce que je voulais faire je ne savais plus vraiment ce que j'aimais ce que je voulais faire ça a mis du temps l'écriture c'est venu un peu par hasard et de fil en aiguille bon ben je n'ai plus à arrêter d'écrire je continue je continue à écrire mais mais voilà j'ai profité de ça en me disant voilà comment est-ce que j'ai envie de vivre ma vie pour tenter de m'en rapprocher un maximum de qui je suis moi au fond de moi je pense que c'est vraiment c'est pas toujours facile parce que voilà il faut tenter d'aller se dépasser tenter d'aller chercher ce petit quelque chose à l'intérieur de nous qui va faire la différence pour nos vies alors c'est pas si facile et je suppose que une aide peut être nécessaire tout à l'heure Jérôme Pettazzoni tu parlais de l'importance de la thérapie est-ce que tu peux nous expliquer quel rôle a joué pour toi la thérapie dans cette réinvention de toi alors pour moi la thérapie ça a été très utile pendant la phase disons dépression c'est-à-dire avant que je puisse mettre l'étiquette burn-out sur ce qui m'arrivait ou je pensais que c'était entre guillemets que une dépression je mets entre guillemets parce que c'est déjà c'est déjà assez grave et la thérapie ça m'a aidé en fait à mettre un petit peu de l'ordre dans les idées plein de petits détails alors c'est difficile j'ai un ami qui a une fois qui a eu une très bonne très bonne comparaison il disait quand on fait de la thérapie en fait il n'y a jamais une séance individuelle qui représente une espèce d'avancée comme ça qu'on peut identifier c'est un processus un peu global je ne sais pas c'est un petit peu comme si on montait des escaliers chaque marche en soi c'est rien sauf qu'une fois qu'on a monté l'escalier on est en haut donc là dans mon cas c'est un petit peu ça c'est que je ne pourrais pas dire tiens il y a eu une séance là qui a été la révélation par contre le fait d'avoir quelqu'un qui a pu suivre un petit peu ça me donner des outils par exemple c'est grâce à ça que je me suis mis en place un moochart donc en français une espèce de tableau en fait qui suit un peu de mon humeur de l'humeur donc c'est un truc que j'utilise encore aujourd'hui en fait c'est qu'à la fin de chaque journée j'ai un tableau donc une feuille de calcul où je note en gros mon niveau d'énergie mon niveau de concentration est-ce que j'étais plutôt motivé plutôt pas motivé est-ce que j'avais envie de voir les gens et à chaque fois sur une échelle en gros de 1 à 5 où 1 ça va vraiment très mal et 5 c'est la super gouache alors la plupart du temps on oscille un petit peu entre les deux et c'est un tableau que je me suis fait de comment dire c'est complètement personnalisé c'est-à-dire qu'au début on m'avait donné un tableau avec d'autres catégories puis une échelle sur 10 points et moi j'ai dit écoute une échelle sur 10 points ça n'a pas de sens je ne sais pas si aujourd'hui est-ce qu'on est à 7 est-ce qu'on est à 8 bon donc on a réduit le nombre de points on a pris des critères avec lesquels j'étais plus à l'aise et ça m'a ça m'a pas mal aidé alors pareil c'est pas juste le fait de remplir ça qui fait se sentir mieux mais par exemple ça m'a permis de me rendre compte des moments où ça allait mieux et où ça allait moins bien alors il y a eu quelques révélations qui n'en étaient pas j'ai évoqué tout à l'heure le fait de une conférence comme ça tomber au hasard sur deux français que je connaissais passer un bon moment ensemble et me rendre compte c'est vraiment important j'ai besoin de ça bah là pareil je me rappelle d'un voyage à San Francisco où j'ai vu des amis et après quand j'ai regardé la courbe il y a tout qui était à 5 comme ça pendant quelques jours et même si après coup c'est toujours facile quand on regarde derrière soi de se dire ah bah oui je le savais je pense que sans ce petit graphe que je me faisais je ne me serais pas rendu compte j'aurais peut-être pu passer à côté de ça alors que c'était quand même vachement important ça m'a permis de me confirmer ok j'ai besoin d'être avec des gens de voir des amis d'avoir ces échanges là voilà ensuite l'impression que j'ai eu sur la thérapie en général c'est qu'il y a des gens qui sont meilleurs que d'autres j'ai fait alors moi en plus je suis passé par aussi beaucoup de thérapie en ligne parce que comme je voyageais beaucoup c'était pas toujours possible de s'astreindre à voir toujours la même personne chaque semaine au même endroit en personne enfin c'était même juste pas possible du tout donc j'ai essayé un petit peu par téléphone ou par Skype et pour moi ça marchait un petit peu moins bien en anglais juste parce que c'était plus compliqué d'exprimer tes émotions en anglais parce que c'est l'anglais difficile que l'anglais technique voilà il y a déjà un petit peu l'anglais et puis je pense que le fait d'avoir quelqu'un en face il y a beaucoup de choses qui passent mieux comme ça même si on fait ça en visio il y a plein de choses qu'on rate dans le langage corporel etc donc j'ai fait des choses en ligne alors je suis passé par carrément des sites où on parle avec des gens en écrivant et alors paradoxalement pour moi ça marchait mieux que d'avoir quelqu'un au téléphone ou sur skype parce que déjà m'exprimer en anglais à l'écrit c'est plus facile pour moi donc à l'écrit qu'à l'oral et puis ensuite ça me permettait d'avoir un rythme aussi un peu plus souple et donc il y a des personnes qui m'ont beaucoup aidé d'autres beaucoup moins et ce que j'en ai retenu la métaphore qui m'est venue vraiment à l'esprit c'est un petit peu comme la salle de sport c'est à dire qu'il y a des gens qui vont aller régulièrement faire du sport en salle comme ça de manière hyper assidue et que ça va aider beaucoup parce qu'en effet c'est des gens qui par ailleurs vont avoir un rythme hyper sédentaire prendre la voiture tous les jours travailler assis à un bureau comme ça toute la journée donc là à ce moment là faire du sport en salle ça peut être salutaire à l'inverse quelqu'un qui habite au 5ème sans ascenseur et qui marche beaucoup qui va naturellement aller faire un petit jogging au parc ou etc. cette personne là aura peut-être pas besoin d'aller faire du sport en salle je pense que pour la thérapie c'est un peu pareil sauf que je suis incapable de donner l'équivalent peut-être comme on évoquait un peu plus tôt c'est peut-être le fait des fois de parler avec quelqu'un de s'ouvrir comme ça complètement d'évoquer des sujets assez personnels rien que le fait d'en parler ça peut amener à faire un petit travail d'introspection donc voilà pour moi la thérapie ça m'a aidé comme ça d'accord Marilyn toi tu écoutes aussi donc je suppose que tu reçois des personnes et que finalement il y a la thérapie il y a le coaching j'ai vu aussi dans ton livre que tu as un petit peu comme Jérôme Descartes où on peut mettre des niveaux par rapport à des sensations quotidiennes ou autres il y a aussi l'art-thérapie il y a un panel d'activités qui peuvent être faites pour traiter finalement ce burn-out et se réinventer en fait comme disait Jérôme et je suis un peu passée par là aussi je pense qu'il n'y a pas une bonne méthode mais plusieurs choses qui peuvent marcher pour chacun d'entre nous moi quelque chose qui par exemple m'avait beaucoup aidée je m'étais fait aussi un grand tableau où en fait j'avais tenté de me voir au long de ma vie enfin essayer de trouver un fil conducteur de ma vie voilà toutes les choses que j'avais faites comment est-ce que moi je me percevais comment les gens me percevaient enfin j'essayais un peu de retracer tout ça et ça m'a beaucoup aidée d'avoir toutes ces feuilles que je remplissais au fil des semaines et au fil des mois c'est pas venu comme ça les pages sont restées blanches assez longtemps je savais pas trop ce que j'allais y mettre mais en fait et j'ai compris à un moment donné qu'il y avait une histoire aussi d'identitaire en fait où on a besoin d'aller se retrouver qui on est ce qu'on a envie de faire comment retrouver ce sens en fait et puisqu'il y a quand même eu une déconstruction quelque part de notre identité quand on s'associe quand on se voit que par le prisme du travail et que ce pilier il tombe dans notre vie donc il faut aller rechercher des ressources ailleurs et d'où l'importance de construire des bases plus solides par rapport à qui on est et à nos valeurs et d'ailleurs dans les causes possibles de burn-out que tu cites il y a l'opposition entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'entreprise ou de l'organisation dans laquelle on travaille je vois que le temps file et je vois qu'en régie Etienne nous pose des questions première question c'est là vous avez parlé d'une réponse un petit peu individuelle sur le fait de se questionner de retour à soi etc et la notion de réponse collective peut être importante comment se protéger collectivement dans les espaces de travail se soutenir entre collègues pour prévenir accompagner le cas échéant un burn-out que ce soit dans le domaine associatif ou professionnel alors réponse courte parce que le temps file Jérôme peut-être alors moi ça fait une réponse qui est assez personnelle et par rapport aux environnements où j'ai travaillé j'ai souvent eu j'ai construit des amitiés assez fortes pas avec tout le monde mais il y a toujours quelques personnes privilégiées au boulot moi ça m'aide mais je sais pas si c'est une réponse universelle et dans le cadre du travail moi justement je me sentais un petit peu isolé à la fin parce que j'étais en télétravail je voyageais beaucoup à chaque fois que je revenais au bureau des fois je me demandais est-ce que j'étais au bon endroit parce que je reconnaissais personne parce qu'il y avait eu 50 personnes qui avaient été engagées depuis la dernière fois que j'étais passé au bureau donc ce que je disais un peu dans ma présentation dans ma conf c'est de demander aux gens comment ça va et d'arriver à créer un climat où on se sent capable de dire à quelqu'un non là ça va pas du tout parce que x, y, z et alors ça c'est comment dire c'est facile à dire en théorie mais c'est pas facile à faire mais alors en pratique ça peut être très difficile à faire comment créer ce climat de vulnérabilité de confiance on peut parler Marilyn sur cette question c'est justement ce que j'allais parler de la confiance avoir quelques personnes de confiance à qui se confiaient et je pense qu'au moment où les choses commencent à changer en fait elles seront quand même plus à même de démettre un autre regard sur nous D'accord Etienne nous pose une seconde question intéressante faut-il faire un temps d'arrêt c'est-à-dire carrément une pause comme toi tu l'as fait et évidemment une certaine sécurité matérielle est nécessaire pour ça mais est-ce que le temps d'arrêt c'est-à-dire une pause de plusieurs mois est absolument nécessaire Marilyn Personnellement je pense que oui c'est essentiel on peut pas sortir de quelque chose d'aussi compliqué en continuant alors oui avoir des activités mais je pense que vis-à-vis de la situation professionnelle je pense que ce temps d'arrêt il est salutaire en fait justement pour permettre de se retrouver et de faire un peu un bilan et de se reposer aussi D'accord Jérôme pareil sans ce temps d'arrêt là tout ce serait encore été pire Oui absolument je pense que c'est comme quand on se casse une jambe après il faut la laisser reposer un moment si on retourne au ski tout de suite c'est pas bon donc effectivement des fois ça peut être un luxe parce qu'on peut pas forcément arriver à se faire mettre en arrêt on n'a pas forcément des moyens de côté etc et c'est là qu'il y a un gros gros challenge évidemment D'accord et avant la dernière question enfin tour de table de conclusion comment vous allez aujourd'hui ? Comment vous sentez ? Ça va beaucoup mieux après j'ai l'impression que je suis en train de me reconstruire de me réécrire de définir ce qui va venir après donc il y a une page qui est tournée qui était une page difficile et j'ai l'impression que je suis en train peut-être d'en tourner d'autres qui sont peut-être un peu plus faciles mais les choses changent quoi c'est... D'accord Marine de ton côté ? La même chose ça va beaucoup mieux c'est vrai que c'est c'était un moment compliqué mais qui a permis en fait de poser des nouvelles bases et ils ont continué à avancer à être vigilant tout de même parce que je pense que je parle pas vraiment des séquelles mais voilà il faut rester attentif à soi et ne pas se perdre de vue voilà y aller pas à pas ne pas retomber dans les mêmes travers D'accord Une question que j'ai failli oublier de poser à Jérôme Libre à vous c'est une émission autour du logiciel libre des libertés informatiques est-ce qu'il y a désolé pour la réponse courte mais est-ce qu'il y a une spécificité par rapport au monde du logiciel libre et le burn-out ? Je pense que oui dans les communautés open source parce qu'il y a beaucoup de mainteneurs open source qui ne sont pas rémunérés qui sont bénévoles qui sont bénévoles d'une manière ou d'une autre et parce que les attentes des gens c'est que comme c'est gratuit on peut demander ce qu'on veut aux mainteneurs etc. Alors on pourrait presque faire une émission complète là-dessus En fait j'anticipe un peu le fait qu'on va sans doute en faire une parce qu'effectivement je pense qu'il y a des spécificités mais est-ce que dans le domaine professionnel libre à part le fait que toi tu as fait comme tu le dis à un moment une centaine de conférences dans l'année est-ce que finalement ce que tu as vécu tu l'aurais pu vivre dans le domaine du logiciel privateur ou ailleurs ? Je pense que oui spécifiquement dans le libre et il y avait une très très bonne présentation je crois à la conférence Pycon à Montréal en 2015 Sur Python on mettra les références sur le site d'April Il y avait un track complet en fait sur la santé mentale et quelques talks précisément sur le côté dans les communautés libres donc oui je pense qu'il y a des choses spécifiques mais je pense que ce qui m'est arrivé n'était pas forcément enfin ça aurait pu m'arriver effectivement dans un autre contexte D'accord je pense qu'on consacrera une émission pas forcément au burn-out en tant que tel mais à l'engagement voire le sur-engagement dans les communautés du libre je voudrais demander peut-être une phrase de conclusion chacun et chacune peut-être un message à faire passer à retenir pour les personnes qui nous écoutent on va commencer par Jérôme et Marilène conclura Jérôme j'allais dire Jérôme Petazzoni Moi j'ai envie d'élargir un petit peu c'est-à-dire qu'il y a le burn-out et puis de manière générale la dépression et puis tout ce qui tourne autour au niveau de la santé mentale on a énormément de stigmas autour de ça je dirais quasiment partout dans le monde même si je me base que sur mon expérience en France et aux Etats-Unis et pour moi c'est des maladies comme les autres donc une dépression un cancer des choses comme ça on a du mal à accepter ça parce que souvent on est super rationnel et on se dit c'est quoi les signes concrets la quantité de je sais pas quoi que j'ai dans le sang ou dans le corps qui me dit je suis déprimé je suis pas déprimé donc c'est pas aussi clair que ça mais pour moi c'est une maladie comme une autre il faut qu'on accepte ça si on veut grandir comme société il faut qu'on accepte ça et qu'on arrête de regarder les gens déprimés comme étant je dirais pas normaux ou quelque chose comme ça D'accord Marilyn Gomez Je partage tout à fait du même avis je pense qu'il faut remettre la santé mentale un peu à l'ordre du jour et peut-être pour un dernier mot de la fin ça serait que ne pas oublier qu'on peut toujours choisir de transformer une épreuve difficile en opportunité dans la vie je pense qu'il faut garder un cap positif dans notre vie et ça reste un choix personnel à faire on peut toujours choisir de s'apitoyer sur soi-même ou de réunir la force et le courage suffisant en nous pour aller de l'avant et pourquoi pas réinventer notre vie Écoute Marilyn c'est une belle conclusion je vais rappeler que Marilyn Gomez est aussi animatrice sur la radio Cause Commune son émission c'est Travail à coeur chaque jeudi de 12h à 13h les podcasts sont disponibles sur le site causecommune.fm et récemment la dernière émission je crois d'ailleurs n'est pas s'illuminer de notre sujet c'était Prévention du Suicide comment faire bouger les lignes c'est le podcast du 6 février 2020 je vous encourage à écouter ce podcast je remercie Jérôme Petazzoni et Marilyn Gomez d'être intervenu aujourd'hui je vous souhaite une belle fin de journée et surtout prenez soin de vous Merci Donc vous venez d'écouter un sujet préenregistré il y a quelques jours autour du Burnout vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune La Voix des Possibles 93.1 FM en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm nous allons faire une pause musicale Ah j'attendais la virgule de transition mais donc nous allons faire une pause musicale nous allons écouter Look Inside par Jazz Art on se retrouve juste après belle journée à l'écoute de Cause Commune à l'écoute de la fin 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 Sous-titrage ST' 501 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 vous écoutez toujours vous écoutez toujours l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune La Voix des Possibles 93.1 en Ile-de-France et partout dans le monde sur le site causecommune.fm je suis Frédéric Coucher le délégué général de l'April et nous allons passer au sujet suivant donc nous passons au sujet suivant avec la chronique jouons collectif de Vincent Calame bonjour Vincent déjà bonjour alors aujourd'hui tu vas nous parler de l'énigme de la dernière version Oui, alors c'est une expression que j'ai entendue il y a quelques années lors de la présentation d'un logiciel de gestion de projet. C'était dans la bouche d'une personne qui travaillait dans le monde de l'humanitaire. Et cette expression que j'avais beaucoup aimée évoquait le fait de travailler sur un document commun via des échanges de courriel. Parce qu'à force de s'échanger le même courrier, augmenter toutes les corrections à chaque fois en pièces jointes, on finit par ne plus savoir quel est le bon document. Et c'est souvent problématique quand il s'agit par exemple d'un budget qui va être soumis à des bailleurs, que c'est le cas dans le cas des projets humanitaires. L'établissement d'un tel budget nécessite de nombreux échanges et d'aller-retour entre les différentes personnes. Et donc on peut vite se trouver confronté à une accumulation de pièces jointes et de versions différentes. Je pense que c'est une expérience qui parlera aux personnes qui nous écoutent. Alors question qui tombe en plus dans notre actualité d'émission, parce que la semaine dernière, on a parlé de NextCloud, qui est un logiciel libre et un site d'hébergement, notamment de partage de fichiers. Donc est-ce que les logiciels de partage de fichiers comme NextCloud peuvent résoudre ce problème ? Oui, j'avais choisi le sujet de ma chronique avant de me rendre compte que cette question venait d'être traitée. Je ne vais pas entrer dans le détail de fonctionnement de ce type de logiciel, mais c'est vrai que ça résout en grande partie le problème, puisque l'emplacement du fichier est connu, est commun, et donc l'énigme est en partie résolue. Je mettrai juste un bémol en précisant qu'il n'est pas toujours simple de mettre en place cette solution, soit à cause de problèmes de connexion, alors qu'on ne connaît pas chez nous, mais dans les cas des projets humanitaires, c'est souvent des gens qui se trouvent dans des zones sans connexion, donc là, il y a toute cette question de la synchronisation, soit, comme souvent aussi, d'habitude de travail, qui n'est pas facile de changer du jour au lendemain. Il est souvent nécessaire d'installer un logiciel client sur l'ordinateur, pour ce type de logiciel, c'est comme NextCloud, et on a toujours la tentation d'aller au plus simple en joignant un fichier à son courriel, qui reste une manipulation très facile. Et je pense qu'il y a un autre problème que ne résout pas seul ce système de partage de fichiers, c'est le suivi de l'évolution des versions. Ah oui, ça c'est quelque chose que l'on connaît bien en informatique, car chaque logiciel se voit doté d'une numéro de version 1.0, 2.0, 2.1, etc. Oui, complètement, ces numéros de version, c'est quelque chose de très familier à toute personne qui possède un ordinateur, qu'elle soit codeuse ou non. On a tous installé des logiciels version 1, version 2. Et c'est sûr que le code informatique est quelque chose qui évolue en permanence, avec des contributions qui viennent d'origines différentes. Il y a un besoin de traçabilité très fort, je dirais même vital, pour la pérennité du projet. Et ça fait des décennies que les informaticiens se penchent sur la question. J'ai fait une recherche sur Wikipédia, et je suis tombé sur le nom de SCSS, qui est un logiciel qui date de 1972, c'est tout dire. Alors SCSS, on va préciser qu'en anglais, c'est Source Code Control System. En fait, c'est un logiciel de gestion de version. Voilà, donc 1972, ça ne nous rajeunit pas. Et actuellement, il y a plusieurs logiciels de suivi de version, et le plus connu est Git. Donc je ne vais pas entrer dans le détail de son fonctionnement, surtout que je ne connais que les commandes de base de Git. Mais il faut simplement comprendre qu'ils permettent de remonter dans l'historique de toutes les modifications d'un fichier, de tout un projet. Je pense qu'il y a un équivalent dans le monde du texte. C'est la page Voir l'historique de Wikipédia ou tout autre wiki. Donc il y a toujours un onglet Voir l'historique. Et là, ça permet de voir toute la chaîne d'intervention dans le texte, dans la page Wikipédia. Tout à fait. On encourage d'ailleurs les personnes qui écoutent l'émission pour se rendre compte concrètement d'aller sur une page Wikipédia quelconque, de cliquer sur ce fameux onglet Voir l'historique. Donc il y aura l'historique qui va apparaître avec les dates de modification, la personne qui a fait les modifications et les raisons. Et ensuite, il y a un mécanisme de comparaison. Donc par exemple, on choisit une version, par exemple, il y a un mois. Et on peut cliquer sur comparer de mémoire ou quelque chose comme ça. Et ça permet de comparer avec la version actuelle, donc voir les modifications qui ont été faites. Donc on encourage vraiment les gens à tester ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer l'utilisation de ce type de logiciel pour autre chose que l'informatique ? Alors donc, à part l'exemple des wikis, moi, je n'ai pas connaissance d'un tel usage, même dans des associations de libris que je connais, mais je ferais bien heureux qu'on me contredise. Parce qu'il faut dire aussi que le code informatique, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est avant tout des textes bruts dans un langage précis informatique qui est souvent dévisé en très nombreux petits fichiers suivant des conventions strictes de nommage. Donc ce n'est pas évident de transposer ça pour d'autres types de contenus. Quand je dis tout autre type de contenus, c'est soit un document avec de la mise en forme, soit un tableur ou autre chose. Parce que, justement, dans ce type de document, on doit faire la part entre les modifications de pure forme, celles qui sont juste une correction de forme d'orthographe, et les différencier de vrais bouleversements d'un amendement. Toutes les différences d'édition ne se valent pas. Je trouve qu'il y a un bon exemple, j'ai regardé aussi en préparant cette chronique sur toute cette question du suivi, l'élaboration d'un texte, c'est le site La Fabrique de la Loi, qui est porté par Regards Citoyens, qui je trouve très éclairant, parce qu'il montre, pour une loi donnée, toute l'évolution d'une loi, article par article, avec les différentes lectures, suivant les assemblées, avec toutes les origines des amendements. Donc c'est graphiquement quelque chose de très intéressant à regarder. Alors le site de La Fabrique de la Loi, c'est lafabriquedelaloi.fr, le site de Regards Citoyens, c'est regardscitoyens, avec au pluriel toutattaché.org, et on a eu le plaisir d'avoir deux personnes de Regards Citoyens dans l'émission Libre à vous. Alors ma mémoire me fait défaut, donc je ne saurais dire le numéro d'émission et la date, mais je suis sûr que quelqu'un va nous signaler ça sur le salon web de la radio. D'ailleurs, je précise que vous pouvez toujours nous rejoindre sur causecommune.fm, cliquez sur tchat. Alors ton exemple est intéressant, parce que finalement, du code juridique, en fait, quelque part, pour un informaticien ou une informaticienne, c'est comme du code informatique, parce qu'effectivement, c'est du texte. Et quand on propose un amendement, quelque part, c'est comme quand on propose un patch, c'est-à-dire une modification sur un code informatique, là, on propose un patch sur du code logiciel, du code juridique quand on propose un amendement. Et c'est vrai que le site de La Fabrique de la Loi propose de voir l'évolution de ce texte-là, contrairement à l'Assemblée nationale, où on n'a pas les différentes versions, où plutôt on a les versions d'y être consolidées, mais pour faire des comparaisons, c'est un petit peu compliqué. Donc, on me signale la merveilleuse Isabelle Avani, qui est en régie, me signale que l'émission avec Regards Citoyens, c'est l'émission 40 du 15 octobre 2019, donc les podcasts sur april.org et sur causecommune.fm. Alors, quelles sont les pistes actuellement par rapport au sujet que nous évoquons sur ce suivi de versions ? Alors, évidemment, La Fabrique de la Loi, c'était pour des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat, donc des textes officiels. Donc, pour une organisation où on sait que dans les logiciels de traitement de texte, comme LibreOffice, il y a toujours la possibilité du suivi des modifications. Il y a quelques options qui permettent de voir ce qui est supprimé et ce qui est rajouté. Mais dans ce cas-là, on retombe aussi dans le problème de la pièce jointe au courriel si on se transmet le document LibreOffice. Alors, il y a évidemment le logiciel de bloc-notes en ligne qui sont basés sur le logiciel Etherpad qui a été popularisé notamment par Framasoft et qui est proposé par de nombreux hébergements et de nombreux chatons comme Chapril, d'ailleurs. Donc, c'est une solution qui vient à l'esprit. Ça permet de centraliser par un travail collaboratif. Il y a quand même aussi une possibilité de voir les différences de versions. Il y a les wikis que nous avons cités qui sont toujours une bonne solution même s'ils demandent, je pense, un apprentissage un peu plus important que les bloc-notes. Cela dit, moi, personnellement, je pense que pour un document important, je crois que la solution humaine est toujours la meilleure. C'est-à-dire désigner un responsable éditorial qui est en charge d'intégrer les corrections, les commentaires de chacun et qui est un peu ce gardien de la version ultime. C'est toujours le cas dans le monde de l'émédition papier. Il y a ce rôle-là et je crois qu'un responsable, c'est important parce que comme le dit un adage, je crois, d'Amérique latine, c'est le cochon de personne meurt de faim. Donc, un texte qui n'a pas de responsable puis finalement, personne ne sait quelle est la bonne version en finale. Donc, on en revient finalement quand même à l'humain. L'informatique ne remplace pas totalement l'être humain. Jamais. Il le seconde, mais il ne le remplacera jamais. Voilà. Écoute, c'est une belle conclusion, Vincent. Donc, je vais rappeler les références qu'on a citées, notamment dans Nexclut. C'est l'émission 54 du 18 février 2020. Tu as parlé de Regards citoyens de la Fabrique de la Loi. C'est l'émission 40 du 15 octobre 2019 et tu viens à l'instant de parler de LibreOffice. C'est l'émission numéro 55... Non, pas du tout. C'est l'émission numéro 31 du 25 juin 2019 et vous retrouvez tous ces podcasts et les transcriptions sur les sites april.org et causescommunes.fm. Vincent, je te remercie de la chronique et je te souhaite une belle fin de journée et au mois prochain. Oui, au mois prochain. On va passer aux annonces finales. On va finir par quelques annonces finales. D'abord, pour les personnes qui souhaiteraient nous rencontrer, une fois par mois, on fait un apéro dans notre local à Paris. Le prochain, c'est le 28 février 2020 à partir de 19h. Le local, c'est dans le 14e arrondissement de Paris. C'est 44-46 rue de l'Ouest. Toutes les informations sont sur le site de l'April.org. Comme chaque jeudi soir, à la FPH ou officie Vincent, donc 38 rue Saint-Saint-Bain dans le 11e, la soirée de contribution au logiciel libre. Au Liban, d'ailleurs, en général, de 19h30 à 22h, c'est ouvert à toute personne qui souhaiterait contribuer ou simplement en savoir plus. Demain, mercredi 26 février à 19h, il y a une rencontre avec Anne-Sophie Jacques, Maxime Gage sur le thème « Pour un interlettre libre et éthique, comment changer nos habitudes ? » Ça se passe au 17 et 19 rue Visconti à Paris. Entrée libre à gratuite, mais réservation recommandée. Vous retrouvez les références sur le site de l'Agenda du Libre, ajadadulibre.org. Dans le Mans, parce que tout ne passe pas à Paris, même si on est une émission qui est diffusée en Ile-de-France, on est aussi diffusée partout en France et partout dans le monde, il y a la permanence du mercredi après-midi, donc la prochaine a lieu demain mercredi de 12h à 17h, au local de l'association, donc pour l'associatif Coluche, j'aime beaucoup ce nom, 31 Lé, Claude Debussy au Mans. Présentation, initiation et maintenance des logiciels libres, emplacement de Windows par GNU Linux et formation gratuite, entrée libre, tout le BIC. Toutes les références, vous nous retrouverez sur le site de l'Agenda du Libre, ajadulibre.org, évidemment sur tous les autres événements. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour, Vincent Calam, Jérôme Pettazzoni, Marilyn Gomez, Barry Odile Morandi, aux manettes de la régie aujourd'hui, Isabelle Vani. Merci également à Sylvain Cotsman qui nous traite les podcasts et à Olivier Griezco qui les finalise et les met en ligne. Et aussi, je l'oublie assez souvent, dommage parce qu'il fait un grand travail, c'est Quentin Gimot qui fait la découpe des podcasts ensuite par sujet. Vous retrouverez sur le site de l'April, april.org et sur le site de la radio cause commune.fm toutes les références utiles. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Toutes vos remarques et questions sont évidemment les bienvenus. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. N'hésitez pas à la faire connaître partout auprès de vos amis, collègues, etc. et faites également plus globalement connaître la radio cause commune La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu donc en direct mardi 3 mars 2020 à 15h30. Ce sera ma collègue justement Isabelle Lavani qui animera le sujet principal qui portera sur Libre en Fête libre-en-fête.net des événements de découverte du logiciel libre et de la culture libre en général qui sont proposés partout en France autour du 20 mars 2020 dans une dynamique conviviale et festive. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée en se retrouvant direct mardi prochain et d'ici là portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501